Et bien bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour la fin de ce tour de Pas la France, déjà le cinquième épisode, l'épisode final, ce tour donc avec Remco et Venepoel, on court face au milieu, on court hors courant du peloton avec les 13 étapes du jeu qui ne font pas partie de la France, j'ai pas inclus les différents championnats du monde puisque les parcours sont un peu, voilà, sont pas trop adaptés au tour, mais j'ai quand même mis tous les monuments, j'ai mis toutes les étapes donc qui ne font pas partie du territoire français et on a eu une belle course de 13 étapes avec 3 contre la montre, beaucoup d'étapes vallonnées également, pour le moment on est deuxième avec Evenepoel, on va essayer de conserver cette deuxième place face à Pogacar, face à Martinez, puisqu'à mon avis Van Aert est tir attrapable, voilà le programme de la journée avec donc 3 étapes, 7 étapes, 7 nouvelles étapes, de mon côté c'est la première fois que je vais la faire, alors dans l'ordre de sortie des vidéos pas forcément, mais je tourne cette vidéo le 15 juin, comme ça vous voyez vraiment l'avance que j'ai prise, je tourne la vidéo le 15 juin, on va avoir ensuite l'étape de Soumane, le seul contre la montre par équipe, heureusement on a encore des cours avec nous pour faire ce contre la montre par équipe, et puis on terminera en Angleterre avec un petit voyage après la journée de repos vers Arrowgate, le Yorkshire, en direction de Sheffield, une étape vallonnée, mais à mon avis il n'y aura pas énormément, énormément d'écarts, donc je pense que Van Aert va conserver son jaune, mais il y a quand même un podium à jouer face à Pogacar, une deuxième place même, donc c'est parti les amis, pas de perte de temps, Odonard, vieux Quorumont, un beau profil, un beau profil, on s'élance d'Odonard, c'est ici que le tour des Flandres s'arrête habituellement, mais cette fois-ci on part d'Odonard, donc pour cette étape vers le vieux Quorumont, on va partir avec Asgreen, juste regardez un peu les formes de notre effectif, c'est catastrophique, Odonard, c'est, il fait partie des moins pires, il fait partie des moins pires, donc on va tenter l'échapper aujourd'hui, il y avait aussi un manu à poids, à aller récupérer avec Vance Venante je crois, ouais Vance Venante, Evenepoel l'a déjà, c'est vrai qu'Evenepoel l'a déjà, donc on va pas se casser la tête, tant pis pour Maury Vance Venante, il aura d'autres faits d'armes dans sa carrière, on s'inquiète pas, on s'élance du coup avec Kasper Asgrim, suivi par Samuel et Battistella, Nance Peters, ah il y a aussi, excusez-moi, je fais beaucoup pause, mais il y a aussi la combativité, j'avais pas vérifié, est-ce qu'il y a encore quelque chose à jouer à la combativité, ou oui, bah on l'emmènera dans l'échappée sur la dernière étape à Sheffield, on l'emmènera sur l'étape de Sheffield, ok l'étape est sympa, donc l'arrivée est juste ici vraiment, après le vieux Quorumont, ça claque, c'est une très belle étape, bon, derrière ça se bouscule déjà, mais avec Kasper Asgrim, on est solide, on est solide à l'avant pour le moment, à peine 15 kilomètres de parcouru, mais le vieux Quorumont, ce premier passage, a déjà fait très très mal aux organismes, on a encore 3, Geschke Peters, ça va rentrer, derrière Battistella, Os, Taramay, Rivi, et avec nous on avait Krohn, et Mathieu Burgodeau, allez, c'est quelle petite côte qu'on va attaquer maintenant, c'est le Paterberg j'imagine, le Paterberg très court mais très intense, alors attention, puisque, on rappelle que dans le dernier épisode, Julien Lafilippe s'est encastré dans le virage, juste ici, et carrément dû abandonner, il a abandonné, donc cette fois-ci on prendra pas le risque, le petit freinage, et donc c'est le Paterberg, voilà, c'est court mais c'est intense, allez, pour le kiff, pour le kiff, on va essayer de jouer le classement montagne, et Kasper Azrin, là je vais à fond sur la manette, tu vas me dire qu'il va pas prendre, ouais c'est limite quand même, ancien vainqueur du Tour des Flandres, le mec galère sur le Paterberg, le mur de Grammont, les amis, je suis obligé de vous le montrer quand même, alors ils sont là les pavés, les pavés ils sont ici, vous voyez, tout s'est regroupé dans le peloton, au final, plus de peur que de mal, mais c'est vrai que ça s'était décanté dès le début d'étape, alors on va accélérer un peu, j'aime bien accélérer dans chaque mont pavé qu'on a, pour faire un peu mal aux coureurs qui sont en arrière, c'est sadique, c'est vraiment très sadique, mais j'adore faire ça, et là Tarama et Rivi, les deux maillons faibles de l'échappée, on les avait déjà vus tout à l'heure, à l'arrière du groupe, on va prendre les deux points, mais ça c'est secondaire, on joue pas le classement de la montagne avec Kasper Azrin, et ouais j'aime bien, oula en plus j'ai dit qu'on allait prendre les deux points, Burgodeau qui me coiffe sur la ligne le cochon, encore une difficulté sympa, là en plus en ville le Koppenberg, le mont Koppen, on peut dire ça, Koppen en néerlandais d'ailleurs, ça veut dire acheter, je sais pas si c'est un lien, il me semble que c'est Koppen avec un seul P, j'irai vérifier, bon Burgodeau il a pris pas mal de points à la montagne, il nous a volé pas mal de points à la montagne, j'ai évité de tous les jouer à fond, regardez on le voit bien, ah ma barre, oh la vache la différence de gabarit incroyable, on le voit bien ma barre bleue, j'ai évité de jouer les points montagnes à fond, on s'est préservé, on s'est préservé, il reste encore 4 difficultés répertoriées, on a aussi des secteurs pavés qui vont arriver également, qui ne sont pas des mots nécessairement, on rappelle, 3 courants nous intéressent, Van Aert, Evenepoel, Pogacar et à la rigueur Martinez, après Roglic, regardez il passe une mauvaise journée aujourd'hui, il est déjà distancé, à à peine une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, comme vous voyez un peloton de 31 pour chasse, cette échappée de 7, on est clairement le meilleur avec Asgreen, il n'y a aucun doute, Burgodeau a beau nous disputer les points montagnes, un coup d'accélérateur dans un mont pavé, et on ne le revoit plus, je peux vous le dire qu'on ne le revoit plus, alors on va quand même rester avec l'échappée pour le moment, mais le prochain limpeur, le Kreuzberg, on va essayer de tous les lâcher sans pitié, allez André Ascron et Geschke, ça fait déjà 2 sur les 7, il faut avoir les yeux partout, puisqu'évidemment il faut rester concentré sur le classement général de Remcove de Poules, pas prendre de risques à considérer, mais à la fois j'ai envie d'aller chercher cette belle petite victoire avec Kasper Asgreen, le Danois, sur des terres qu'il connaît bien, qui plus est, ils sont 3, ça devrait peut-être rentrer, et Bissegaard aussi s'est fait distancer, ça devrait peut-être rentrer, mais de toute manière, même si ça rentre, comme je l'ai dit, paf, on met un coup sur les pédales dans le Kreuzberg, et les mecs lâcheront, ne vous inquiétez pas, on est à René, ou Ronces, en néerlandais pour le coup, comme vous voulez, on l'a samé, il reste, enfin vous savez qu'il reste 1 km de montée, mais vous voyez à droite, il est écrit 2500 mètres, pour le Kreuzberg, il me semble que le Kreuzberg fait bien 2500 mètres à 5%, mais ça doit être peut-être un autre versant, une autre approche peut-être, allez bon, bref, trêve de blablaterie, c'est le moment qu'a décidé Kasper Asgreen pour attaquer, et en effet il a eu raison, voilà, c'est peut-être pas ici que c'est 2 km 500 à 5%, moi je sais pas, j'imagine, peut-être, on émet des hypothèses, allez on passe au sommet, on leur a mis 11 secondes, de toute manière, si jamais cette offensive ne suffit pas, il reste encore le vieux couramment, donc je m'inquiète pas, et franchement je pense, là je pense pour le coup qu'on va être sur l'une des victoires les plus simples de la carrière de Kasper Asgreen, le peloton n'a pas trop réagi pour aller les chercher, la concurrence dans l'échappée n'était clairement pas au niveau, on était quand même sur des bons courants, 2 bandes, pur Godot, et face à un ancien vainqueur du Tour des Flandres, tu peux rien faire, tu ne peux absolument rien faire, donc on va insister quand même avec Kasper Asgreen, puis on reprendra ensuite Remcov de Pouls, si jamais, pour attaquer dans le final, c'est une victoire en toutes décontractions qui se profilent pour Kasper Asgreen, qui va lever les bras au sommet du vieux couramment, allez hop, le virage, on va s'imposer, on a 2 minutes d'avance sur le groupe Burgodo de Bante, on va repasser sur Remcov de Pouls, essayer d'attaquer dans le final, pourquoi pas de piéger Tadej Pogacar, petit rappel de la note de pavé de Remcov de Pouls, c'est pas énorme, 62, on va essayer de profiter de ce 81 ballon peut-être, pour s'extirper du peloton, bon au niveau des barres énergétiques, on ne va pas en avoir besoin, clairement on ne va pas en avoir besoin, et allez on s'y approche, Woodvan Hart il est juste derrière nous, on ne va pas se retourner, il me fait peur, il me fait peur, on a fait une petite cassure avec Tijbenot là, on a fait une petite cassure, allez il faut bien prendre ce virage, et on accélère déjà, on accélère déjà à 2 km 800 de l'arrivée, on est dans le vieux couramment, le profil ne s'affiche pas, ouais le profil ne s'affiche pas, ok ouais c'est parce qu'il n'y a pas de point grimpeur à aller chercher au sommet, la belle victoire de Kasper Asgrina à l'avant et l'attaque à l'arrière de Remcov de Pouls, ils sont en mauvaise forme, on le rappelle aujourd'hui, on est handicapé, on est légèrement handicapé, on va reprendre le gel rouge, il est juste ici, regardez, on ne peut pas battre sur un profil comme celui-ci, tu ne peux pas mettre d'écart à Woodvan Hart, et en plus on n'est pas sorti du secteur pavé, on n'en est pas sorti, il reste 700, 600 mètres, oh là là ça va être la galère, ça va être la galère, le 62 pavé qui nous tue, qui nous tue, accélère au moins pour s'accrocher, on ne pourra pas trop disputer le sprint, mais au moins essayer d'aller craper le même temps, parce qu'en plus il y a Pogacar, avec eux il y a Tadej Pogacar, et on va en perdre du temps, au final j'ai bien fait d'essayer d'anticiper, parce que sinon on aurait été encore plus largués, et ouais Pogacar va nous reprendre notre place, Pogacar va venir chercher notre place de deuxième, bah super, bah super, il va falloir refaire le retard qu'on avait déjà rattrapé, dans le contrôle à montre par équipe, il va falloir battre la UAE, et espérer encore une fois un miracle sur l'étape anglaise entre Arugate et Sheffield, il y a quand même une belle victoire à l'avance, il ne faut pas l'oublier, et Pogacar en 3.24, et nous en 3.39, alors j'ai pas sorti la calculatrice, est-ce que ça suffit ? Est-ce que, ouh la vache, les Knessu ne chikodés, est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça suffit ? Et, 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 non mais j'ai appuyé sur suivant, c'est une blague, ouais ça suffit mais pour 3 secondes, ouh la vache, bon Van Aert il va être inatteignable, il ne va pas falloir forcer, Van Aert inatteignable, en revanche il va y avoir un duel pour la 3ème place entre Pogacar et Evenepoel, ça va être sensationnel. C'est là où c'est vrai que quelqu'un m'avait dit mais je regrette de ne pas avoir pris Pogacar plutôt qu'Evenepoel, parce que Pogacar lui aurait pu se défendre sur les étapes, sur les étapes notamment ces étapes-ci là, ces deux étapes-ci alors qu'avec Evenepoel on n'a pas pu faire grand chose à part observer, Pogacar aurait pu attaquer, il aurait pu être dangereux en effet. Bon, ce contrôle à montre par équipe, en revanche avec la Soudal Quickstep, évidemment qu'on a notre mot à dire, on ne perd pas plus de temps et on s'élance. Ex-La Chapelle-Soumagne, un chrono entre l'Allemagne et une arrivée en Belgique. Et bien si vous voulez savoir, c'est complètement mon premier chrono par équipe sur le jeu Tour de France 2023. Alors, Yann, il n'a pas révisé ses cours, on se met en ligne. Voilà, on se met à la queue le leu, voilà, ça c'est bon. Evenepoel évidemment qui va mener la plupart de la course, c'est le plus solide sur ce genre d'expertise. On va se reprendre, il y a la PS4 qui est en PLS, on va se reprendre aux différents sprints chrono intermédiaires. Allez, on passe la frontière, tiens, on est arrivé en Belgique, on était en Allemagne avec Ex-La Chapelle. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est une portion de l'étape Düsseldorf-Liège. Et donc pendant cette étape, au milieu de cette étape, il y a un passage à Ex-La Chapelle et il y a un passage à Soumagne, donc la ville d'arrivée aujourd'hui. Alors je vais calmer un peu le rythme avec Cavalier. Et donc voilà, c'est une portion de cette course, c'est sympa, c'est un contre-la-montre entre deux pays, je trouve ça cool comme concept. C'est un peu catastrophique là, je ne sais pas ce qu'il se passe pour qu'on soit si désorganisé. Pourtant je vais à une allure normale, je vais à une allure normale. Non mais attendez, on va vraiment ralentir à fond. On va ralentir pour les faire rentrer, parce que là c'est n'importe quoi. Allez s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît. Ou alors je vais, non je vais trop vite, ouais je vais trop vite. On arrive sur une bosse en plus. Allez, il faut au moins faire la jonction, il faut qu'on arrive au minimum à 4 coureurs. Il me semble que c'est ça la règle dans le jeu, puisque l'an dernier ils avaient encore laissé à 5. Cette année c'est 4, et on est bien à 5, même on est 5 pour l'instant. Il y a deux coureurs qui sont un peu en difficulté à l'arrière, mais là on est 5. Donc c'est bon, on va arriver au premier intermédiaire. Et on devrait arriver en tête. Alors attention, il y a la jumbo qui n'est pas encore passée bien sûr. Il y a une autre équipe qui est devant nous, on était 3ème au classement par équipe. Allez, allez les mecs. Allez les gars, allez on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. Cavani a fait un gros boulot là. Et on arrive, on est en tête, mais regardez. Et on est en tête d'à peine 4 secondes par rapport à l'arrière Israël. C'est pas énorme, c'est pas énorme. Il faut que les deux derrière s'accrochent absolument, qu'on puisse se relayer. Je fais un chrono par équipe catastrophique, mais c'est surtout derrière, ça suit pas. Vance Le Nantes n'a pas pris un relais. Il est absolument sur le point de décéder. Derrière c'est Jacobsen. Et, et, et... Jacobsen est qui ? Le mec ne connaît pas le nom de ses coureurs, c'est excellent. Donc Mayri Vance Le Nantes, comme j'ai dit, il va littéralement décéder sur place. Il va falloir calmer le rythme. Il va falloir calmer le rythme, à moins qu'on essaye de faire rentrer un coureur derrière. Qu'on voit bien, l'autre est un peu plus loin. On va rester sur Vance Le Nantes, puisque de toute manière, ça ne sert à rien d'aller avec Evenopoul. Puisque si avec Evenopoul on fait craquer Vance Le Nantes, on ne pourra pas franchir la ligne tant que Vance Le Nantes, lui, n'a pas franchi la ligne. Donc ça ne sert à rien. On va rester sur Vance Le Nantes pour le moment. On va essayer d'accrocher le pointage intermédiaire dans les temps également. Mais comment ça, moins une 4 ? La Soudal Quick-Step, c'est tant que ça une mauvaise équipe de chrono par équipe ? Ou alors l'équipe que j'ai constituée, il y a moins une 4 au premier intermédiaire. Pourtant, on est à peine 4 secondes devant la Easy Post. Et on fait mieux que la Jumbo. On fait mieux que la Jumbo également. Il y a Vance Le Nantes qui va insister. Il y a un coureur qui est sur le point de rentrée. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On attaque un petit faux plat descendant. On va passer sur Hearth maintenant. Là, il va falloir récupérer. Et par contre, pourquoi pas récupérer le coureur qui est derrière. Mais il va falloir surtout récupérer pour Vance Le Nantes. Puisque c'est vraiment dur pour lui. Il y a un coureur qui est tout au fond. On ne va pas compter sur lui. J'espère que c'est Jacobsen qui arrive. Parce que Jacobsen, avec son gros physique, il va pouvoir envoyer du sale. Regardez dans quel temps on arrive. Je ne sais pas si je fais un chrono de fou. Il y a écrit moins une 11. Mais on n'est même pas premier. On est derrière la EAA. Et donc potentiellement, là, c'est Evenepoel qui passe devant nous. Pardon. Pogacar qui passe devant nous. Donc, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça veut dire que si on s'en était tenu à l'objectif du DS, on aurait fait un chrono calamiteux. On aurait fait littéralement un chrono calamiteux. J'espère qu'avec cette petite descente, on a réussi à récupérer du côté Vance Le Nantes. Ça n'a l'air pas trop trop mal. On ne va pas accélérer à fond non plus avec Evenepoel. On va rester modéré. Derrière Jacobsen, ça ne rentre pas. Fabio Jacobsen, ça ne rentre pas. Quelle galère. Evenepoel, il a encore une barre bleue de fou. Il est dégoûté. J'en suis sûr qu'il est dégoûté. Lui, il aurait pu aller à fond pendant le final. Mais non, il doit attendre ses bras cassés de coéquipiers. Je suis persuadé qu'il est absolument dégoûté. Allez, le final. Le dernier kilomètre. Comme j'ai dit, il faut passer un minimum 4 coureurs. Donc, ça ne sert à rien de passer sur Evenepoel, de passer sur Cavagna pour accélérer. Il faut absolument que Maury Vonsenant termine avec nous. Le dernier kilomètre, on n'ira pas chercher la victoire, malheureusement. Mais l'objectif, il est fou. L'objectif, 40-23, ça nous fait terminer je ne sais pas combien de minutes après la Easy Post. La EF Easy Post. Bon, les gens n'ont marre d'attendre les mecs derrière. Ils franchiront la ligne quand ils la franchiront. Allez, allez, allez les gars, c'est les châles. On va en finir en 41-45. Et c'est un très mauvais chrono. Mais d'après l'objectif du DS, on est dans les temps. C'est ça qui est fou. Je ne sais pas si c'est l'objectif qui est buggé. Ou si c'est vraiment... Ou si c'est vraiment notre équipe qui est nulle en fait. Et donc, on termine 11ème. Regardez, on termine dans l'objectif. Et franchement, on termine, on ne peut pas faire mieux. Vous avez vu, Vance Nante et Heurt qui a eu la langue qui pendait pendant toute la course. On ne pouvait pas faire mieux. Et donc forcément, on prend... On prend un missile par la UAE. Aïe, aïe, ouille. On prend un missile littéralement par la UAE. Et au général, bien sûr, que Pogacar doublé la misère. Il va falloir attaquer pour aller chercher cette deuxième place. À cause de ce foutu contre la montre par équipe qui nous a mis dans le mal. Mais franchement, je n'ai pas pu faire mieux. J'ai tout donné là. On a été plombé par des coureurs qui n'ont pas su se montrer au niveau. Tristesse, tristesse, tristesse. Allez, la dernière étape. Les amis, on va emmener Vance Nante dans l'échappée pour le coup. Il nous a pénalisé aujourd'hui, mais c'est bon. Voilà, on n'est pas... On n'est pas... On n'est pas susceptibles. On va l'emmener dans l'échappée, sachant qu'il y a un maillot à poids conservé. Vous avez vu, il y a Purgodo qui se rapproche de plus en plus. Donc, on va l'emmener dans l'échappée pour conserver cette tunique. Et éviter de prendre des risques inconsidérés. La dernière étape de ce tour de l'opin à la France. Assez animée, mais assez écrasée aussi par Wood Van Aert. Le seul coureur en bonne forme de notre équipe, c'est Maori Vance Nante. Il est en excellente forme. Écoutez les amis, on ne va pas se poser la question d'une mille fois. On va partir. Notre objectif, il est tout écrit. Allez chercher le maillot à poids avec Maori. Puisqu'on a le podium avec Rem Koevenepoel, le maillot à poids avec Maori. Ça va être l'objectif de la journée. On est suivi par Danielos, André Amada, Simon Guesqueux, Charming, Queen Simons. Il y a du monde. Il y a des candidats à l'échapper. La côte de Blubhouse, c'est ici que commence notre expédition vers les points de la montagne de la journée. On va lancer assez tôt à 900 mètres. On va voir de la concurrence. On va aller voir de la concurrence. Je n'avais pas trop anticipé ça. Et on va se faire coiffer par un meilleur sprinter que nous, Danielos, sur ce sommet très plat. Et bon, Os, il n'est pas dangereux. Maillot à poids, ce n'est pas trop grave. Mais Guesqueux, en revanche, ne va pas falloir qu'il prenne trop de points aujourd'hui. Attendez, on va faire un calcul. On a Rem Koevenepoel à 30 points. Guesqueux, il lui en faut 13 pour aller chercher Evenepoel. Il y en a 1, 2, 3, 4, plus 5, 9. Non, il ne rattrapera pas de toute manière. Il ne rattrapera pas à Rem Koevenepoel de toute manière. Là, c'est vraiment uniquement pour aller le prendre avec Van Solenand, qui a 4 points de retard sur Evenepoel, on rappelle. Donc, il en faut au moins 5 aujourd'hui. Je sors mon meilleur accent anglais, la côte d'Oxon Hope. More. More. Oxon Hope. More. Oh, bah tiens, Danielos. Distancer, on va en profiter, on va attaquer pour aller chercher 2 premiers points. Allez, allez. Ah, il y a Dylan Tunes qui me fait de l'œil derrière. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Et ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, on vient prendre les 2 points au sommet de la côte d'Oxon Hope. More. Oula, d'accord. Ah oui, j'ai activé le régulateur sans faire exprès. Mais au niveau combativité, en revanche, on n'ira pas chercher le prix. Puisque le leader, Simon Gescu, il est juste ici. Donc, on ne pourra pas le rattraper. Ça, c'est clair et net. Au moins, aller chercher ce petit meilleur point en guise de consolation. Le volet à notre leader, Remco Venepoel. Pourquoi pas une victoire d'étape ? On ne sait jamais, on est quand même 10 à l'avant. Il y a Haas. On voit ici, Gescu, Toyn, Salvador, Paripotre, Fortunato, Heli, Morich et Molema. Il y a du puncher. Repondent here. Repondent here. Repondent here. La côte de Repondent. Ou la côte des Répondents. Répondent. Bon, peu importe son nom. Allez, on va essayer d'aller prendre un nouveau point. Ça nous ferait passer... Il n'y a que Benili qui va le disputer. Bon, j'aurais préféré pour le coup que ce soit quelqu'un d'autre, en effet. Allez, 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 allez. Et il va nous coiffer sur la ligne, le chien. Et ouais, purée. Lorsque je suis passé au sommet de la côte précédente, j'ai accéléré. Benili ne m'avait pas suivi. Et comme ça, j'ai pu venir prendre ce point sans concurrence. Et donc, un nouveau point gratuit. Puisque là, vraiment, j'ai attaqué au sommet. J'ai pas eu à sprinter. Et donc, il nous en reste deux pour être rassuré de gagner ce maillot à poids avec Vance Venante. On est dans la côte de Homemouse. Homemouse. Le gros morceau de la journée. Si on passe dans les trois premiers, on sera assuré avec Vance Venante de remporter ce maillot à poids. À moins qu'Evénepoel prenne des points dans le final. Mais je vais essayer. Je vais faire en sorte que cela ne se produise pas pour offrir ce maillot à Vance Venante. qui a été un coéquipier vaillant, qui a toujours tenté des attaques, tenté de sortir à l'avant, en échappé. Allez, Benili qui va passer devant nous. Mais ce n'est pas grave. On va prendre la tête de ce classement du meilleur grappeur. Avec Vance Venante. Et voilà, exactement comme Didier vient de le dire. Il reste dans l'équipe. Donc, ce n'est pas un problème. On se dirige à toute vitesse vers le final de l'étape. Cinq difficultés. 300 répertoriés. Deux ne le sont pas. Mais elles sont toujours présentes sur le parcours. 3 minutes 32 d'avance sur le peloton. Donc, pourquoi pas ? Même si, à mon avis, on n'est pas le meilleur coureur de cette échappée. En plus, on s'est vraiment dépensé pour aller chercher des points. Donc, je n'y crois pas trop. On pourrait peut-être avoir une victoire de l'échappée aujourd'hui à 20 km de l'arrivée. Deux minutes d'avance, tout simplement, pour les 8 hommes de tête. On a perdu Amador. Et un autre coureur dont je ne me souviens plus, mais totalement Amador. Mais voilà, quand même, les meilleurs punchers de cette échappée sont toujours présents. Également, Mauri Wanssenant a récupéré quand même du bleu. On va donc remporter ce match à poids. C'est officiel. Remco Venepoel qui repartira, sort rien. Mais bon, tant pis. Du moment que c'est dans l'équipe, c'est tout ce qui compte. Et on va plonger dans la descente vers Sheffield. D'ailleurs, j'ai remarqué que l'étape s'appelle Arrowgate Sheffield. Alors que dans l'arrêté, c'était à York, le départ d'étape. Bref, c'est vraiment un détail futile qui ne change pas grand-chose au jeu. Allez, passage au sommet. On descend à toute vitesse, à pleine balle, vers Sheffield. Et on, pourquoi pas, espérer avec Wanssenant un petit exploit. Ramener une quatrième victoire d'étape pour la Soudan Quick-Step. Là, on a une attaque tranchante. On a une attaque tranchante à l'avant. Un groupe Morich, Hilly, Fortunato et Paris Peintre qui sont sortis. On est resté à 4 derrière. Je n'ai pas sui, puisque je n'ai pas pensé que, justement, les autres allaient sur cette attaque qui avait été initiée par Morich. Mais au final, ça a suivi. Derrière, il y a des attaques également. Alors, ouais, en effet, il ne va pas falloir rester à fatigue. Si ça peut suivre les attaques. Mais on va rester sur 20 secondes. On est assuré d'accrocher le podium. Ça ne sert à rien d'essayer d'aller chercher un top 2 inatteignable. On va rester concentré sur 27 ans. Pourquoi pas pour aller chercher une belle victoire d'étape. Nous sommes déjà à Sheffield. D'ailleurs, j'aime bien faire des parallèles footballistiques Sheffield dans le club principal Sheffield United. Remonte en première ligue l'an prochain. Et ouais, les amis. Par contre, Harrogate, il me semble qu'eux, ils sont en quatrième div. Ça, c'est FIFA aussi. Harrogate Town. C'est un peu... Ce n'est pas éclaté parce qu'en quatrième div, avec le nombre de clubs qu'il y a en Angleterre, si tu es en quatrième division, tu fais partie du top 1%. Clairement. Cela dit, à l'échelle du football professionnel, c'est pas terrible. Après, tu fais avec tes moyens. Derrière le peloton, ça va reprendre ce groupe de 8 qui avait tenté de s'échapper. Là, il va falloir faire l'effort. Il va falloir faire l'effort dans la petite difficulté qui était répertoriée dans la réalité d'ailleurs. Il me semble que c'est là où Edvard Boissonnaghen avait placé son offensive. Allez, on est rentré. Il va falloir évidemment être très très fort pour reprendre de l'énergie déjà dans la descente et pour l'emporter au sprint. Je ne suis pas sûr qu'on soit le pire sprinter. De l'échapper, ça c'est clair. En revanche, est-ce qu'on est le meilleur ? Je n'en suis pas non plus sûr. Qu'est-ce qu'il est rentré ? De l'Antoine Smolema derrière qui ne vont pas faire la jonction. Malheureusement, ça m'arrange puisque justement, si j'aurais dû placer des coureurs dans l'ordre de meilleur sprinter ou pire sprinter, je pense qu'eux, ils n'auraient pas été derniers. Eux n'auraient clairement pas été derniers. Donc ça m'arrange qu'ils ne puissent pas discuter le sprint. Allez, un duel à 6. Il y a quand même Ben Hilli qui va... Il y a Mohorich aussi qui va remonter un peu au classement. Je ne l'ai rien grâce à s'être échappé. Un duel à 6. Enfin, pas un duel justement. Un sexuel. Yes. Le mec qui tente des blagues. Non, je n'ai pas le nom. Je n'ai pas le nom d'un duel à 6. Allez, tu gères. C'est toi qui va gagner. Évidemment. Évidemment, Didier. Non mais là, il m'a motivé à bloc. Il m'a motivé à bloc. Je suis obligé de gagner. On va remettre... On va réapprovisionner notre barre rouge et le sprint qui va être relancé ici à Sheffield. Ah ouais, les graphismes ont été un peu changés. Il y avait des bâtiments sur la droite avant. Allez, allez. Allez, mon Maori. Allez, mon Maori. Allez, mon Maori. Allez, mon Maori. C'est dur. C'est dur, c'est dur. La quatrième place. Même pas de podium pour 20-70. Malheureusement, c'est Ben Helly qui s'impose. C'est assez logique. C'était prévisible. Le meilleur puncher de l'échappée de très très loin. Du côté d'Evenepool, aucun écart sera créé. En même temps, cette étape, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué d'en créer. On voit bien que l'échappée est arrivé groupé à 6. Ici, au moins, éviter des petites cassures bébêtes. Et on va arriver dans le même temps que tout le monde. Et on va finir troisième de ce tour de Palafrance. Voilà, c'est quand même un bon résultat. Sachant qu'on a deux victoires d'étape. Plus celle d'Azgreen. Plus le Maillot à poids. Quatrième place, donc, de 20-70 après la victoire de l'Irlandais Ben Helly. Ben Helly. Bon, oui, Venepool qui termine dans le groupe à 1.31. Pas d'écart. Pas, s'il y a un abandon, Bob Jungels qui abandonne sur cette dernière étape. Au classement général, on finit donc troisième avec Remco Venepool. Un Van Aert injouable. Franchement injouable, de toute manière. Sur ce genre de profil. Et Pogacar, bon, bah ouais. Le contrôle à la montre par équipe nous a mis mal, en fait. C'est surtout ça. On n'a pas pu rivaliser avec la UTI Mérite. C'est donc qu'il nous a doublé sur un contrôle à montre par équipe. Mais sans ça, bah sans ça, on était devant, tout simplement. C'est mathématique. On a Kamania qui termine onzième. Euh, tiens, Moritz, je vois, qui a repris deux places. Et Van Solenand, donc, qui va accrocher ce maillot à poids dans sa chambre. Evenepool deuxième. Burgodo troisième. Classement par points, Van Aert. Meilleur jeune, Pogacar. Équipe Jumbo-Visma. Et la combativité, bah, malheureusement, c'est quelque chose qu'on termine assez proche. Le petit récap, en effet, j'allais l'oublier. Première étape, Van Aert. On va voir combien d'étapes Wood Van Aert a gagné. C'était Bisegger qui avait emporté le chrono. Roglic à Bilbao. Evenepool, on s'était imposé à 100 MO. La deuxième étape pour Van Aert sur le tour de Lombardie. Il s'impose aussi à Düsseldorf. Il s'impose aussi à Liège. Donc, en 7 étapes, le mec en a 4. Boricel Pedersen. C'est-à-dire qu'il n'a jamais lâché son maillot jaune, en plus. Il n'a jamais lâché. Evenepool à 8. Ah, Oudenard. Oudenard, même en français. C'est Magnus Cortnilson qui s'impose. Kasper Asgreen, la deuxième. La EF Easy Post sur le contre-la-montre par équipe. Et Harrogate Sheffield, victoire de Ben Healy. En effet. Donc, ça lui a fait 4 ans des victoires d'étape, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est raisonnable. Bon, ben voilà. Ça, on l'avait déjà vu. Merci, les amis, d'avoir regardé ce tour de Palafrance en entier, en ma compagnie. Moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé, évidemment, des tours comme ça. Il en arrivera plus. Donc, soyez présents. Ça va arriver. Surtout pendant et après le tour de France. Évidemment, quand j'en aurai un peu marre des pro-teams et des pro-leaders. On va pas se cacher au bout d'un moment. C'est un peu long. Donc, tu veux renouveler. Tu veux tenter des mailles-tours. Donc, évidemment, ça devrait arriver incessamment sous peu. N'hésitez pas à mettre un jamb, à vous abonner, à partager. On se retrouve très bientôt. Pas pour la suite, mais pour de nouvelles vidéos. Plein de bisous. Ciao, ciao. Ciao.